Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Dans ce procès du massacre du 28 septembre 2009 au stade du même nom, plusieurs zones d'hommes restent sur le sauvetage du capitaine Moussa Dajis Kamara le 3 d'extrême 2009 au camp de Kundara quand il avait reçu une balle sous sa tête de son aide des camps d'alors Tumba Djakite. Reste ce nom illucidé. C'est Raphaël Abba, l'un des gardes du salon de Tumba Djakite, a déclaré à la barre qu'il est celui qui a sauvé le capitaine Moussa Dajis Kamara sur ses lieux de crime et qu'au lieu d'être récompensé, il a été banni de sa communauté. Le capitaine Dajis, pour sa part, affirme qu'il a été sauvé par le nommé Manzare et non par Cécé pour éclairer cette zone d'ombre. Notre quotidien d'information et d'investigation réveille d'Afrique a rencontré le sous-lieutenant Sekou Manzare qui, dans une interview exclusive, nous livre sa version des faits. J'ai sur le sous-lieutenant Sekou Manzare en Sengade rapproché du capitaine Moussa Dajis Kamara. J'étais militaire fantazin Béry vers un service au camp canaïen. Quand le CNRD a pris le pouvoir en 2009, c'est le président Dajis qui a souhaité que je rejoigne Sengade. Ma note de service signée par le président Dajis a été lue autour du mât au camp canaïen, m'affectant à la sécurité présidentielle. Vraiment, monsieur le journaliste, je ne peux rien vous dire à propos des événements du 28 septembre, parce que je n'étais pas en Guinée à cette date. Cette date m'avait trouvé au Maroc. J'ai été choisi par le président Dajis pour une formation rapide des gardes rapprochés. J'ai quitté Konakry le 1er août 2009 pour revenir le 1er octobre 2009. Avant de partir au Maroc, je me suis rendu dans le bureau de Toumba pour l'informer. Et d'ailleurs, il a formulé des bénédictions pour moi. Le 3 d'exemple 2009, le président m'avait dit de rester à côté de lui. Vers 6 heures, il est sorti au salon en kilote. Il m'a dit « Mon zary, je veux me reposer. » J'ai dit « D'accord. » Après, il est rentré se coucher. Toute la journée, le président dormait vers 15 heures, 16 heures. Le chef d'état-major de la gendarmerie, le général Ibaï Mabalde, est venu en courant. Il s'en tirait à Biantilis. Il est rentré au salon. On lui a donné sa ration en nous mettant au gardez-vous. Après, il m'a dit qu'il est venu voir le président. On lui a dit que le président dormait. Il a dit que c'est un cas très urgent. Alors, on lui a dit d'appeler le président au téléphone. Il a appelé le président heureusement. Dadis a décroché son appel. Il a ouvert la porte et il est entré voir le président. Cinq minutes après, le président m'a appelé pour cirer sa chaussure en yes. C'est le général Balde même qui m'avait passé les chaussures. J'ai ciré et je lui ai remis. Le président s'est vite changé. Il portait son camouflet en salade. Il est sorti au salon. Il nous dit qu'on doit bouger. Il était raccompagné par le chef d'état-major Balde. Je ne voulais pas partir. Mais mon ami feu André m'a dit de partir. Sécuriser le président. Il lui a dit que je suis fatigué. Je viens du voyage. Il a insisté. Quand j'ai voulu bouger, mon guéris de protection m'a serré. Je me suis retourné. J'ai demandé à mon ami André de m'épasser la deuxième boîte chargeur de mon arme PMAK. Avant que je ne sorte, le patron était déjà monté dans son véhicule et le général Balde est monté à côté. Escroc. J'étais le seul qui était monté dans le véhicule du patron. On a bougé. Non, d'habitude, on bougeait avec 7 véhicules ou plus. Mais ce jour-là, on a bougé avec seulement 2 pick-ups. Les 2 pick-ups qui garaient à l'entrée du bureau du président et son véhicule. Devant nous, il y avait une seule flèche. Pour moi, on vient voir le garde. Parce que les maires se rendent dans différentes positions des gardes pour s'enquérir de leur situation. Mais j'ai vu le côté continué vers l'aéroport. Arrivé au niveau du pont 8 novembre vers la guérite, il y avait un policier. Des grades de commandant qui étaient arrêtés. Le président a garé le véhicule. Il a dit aux policiers que... Pourquoi toute la journée, il y a eu un problème en ville et aucun parmi vous n'a pu remonter l'information ? Le policier a dit au président que depuis le matin, l'indicatif ne passait pas. Les réseaux des talkires sont perturbés. C'est ainsi que le patron a continué. On a pris la route du partout-nom. On est donc entrés dans le palais Mohamed V pour sortir derrière et on est entrés au camp de Kundara. Le camp de Kundara était rempli de militaires. Ce jour-là, de la porte à l'intérieur du camp. Quand nous sommes entrés, le président d'Addis a garé la voiture près du mât. Le général Baldé est descendu. Le président d'Addis aussi est descendu sans prendre même son bérit. Il y avait un groupe de militaires en détention qui ont interpellé le capitaine sur le cas. Le président d'Addis Kamara a demandé qui est le commandant de Kundara à deux reprises. Personne n'a répondu et personne ne s'est mis au garde-vous. Vous saluez le président. Le président s'est tourné. Il a vu Toumba au bord de la mer, assis sur une chaise en bois. Il portait le fusil en lunettes des snipers sur sa poitrine. On est parti vers lui. Le président d'Addis, le général Baldé et moi, le président d'Addis a dit « Toumba, tu es qui dans ce pouvoir ? » « Qui t'a autorisé d'aller menacer les officiers à la gendarmerie ? » « Qui t'a donné l'ordre ? » « Si tu as un problème, pourquoi tu ne peux pas m'aider ? » Toumba était arrêté sans articuler. « Non, il fixait le président. » Le patron lui a dit « Tu ne parles pas. » C'est ainsi que Daddis a fait deux pas en avant vers Toumba. Il lui a demandé de laisser l'arme. Toumba n'a pas autant péré. Après, Toumba a dit « Patron, tu sais bien que je suis ton meilleur petit. » Daddis lui a dit « Tu veux quoi maintenant ? » « Laisse l'arme. » Toumba était toujours arrêté. La main sur la gâchette. C'est en ce moment, Makambo est venu avec son groupe dans le pick-up avec 11-7. Ils ont garé près du nouveau bâtiment à l'étage où se trouvait la prison. Il est descendu de véhicule, mais ses éléments ne sont pas descendus. Non, personnellement, je n'ai pas vu ceci près de Toumba. On était trois personnes en face de Toumba, mais on n'était entouré par des militaires et le camp était rempli de militaires. On dirait le marché avaria. Il y avait des militaires armés ce jour. C'était ma première fois de les voir. On était mélangé et j'ai finalement compris que nous sommes tombés dans une embuscade. C'est faux. C'est une contre-vérité quand Daddis est tombé. Je me suis couché sur le président. Je lui ai dit « Monsieur le président, c'est moi, mon Zari. Laissez-moi vous sauver. » Parce qu'il fallait que j'y prenne ma responsabilité. Étant couché sur le président...